Christiane Bayard milite depuis 2009 contre les injustices en matière de sécurité routière à travers la Ligue de Défense des Conducteurs. Son cheval de bataille, la limitation de vitesse qui selon elle n'est pas le seul facteur d'accident. Nous l'avons rencontré pour faire un point sur ce qu'elle appelle la répression routière dans les locaux du 14e arrondissement de Paris. Bonjour Christine Bayard, vous êtes secrétaire générale de la Ligue de Défense des Conducteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette jeune association et comment êtes-vous financée ? Eh bien écoutez, notre association existe depuis 2009 et aujourd'hui nous avons à peu près 50 000 membres qui nous soutiennent régulièrement et qui nous permettent de vivre. Parce que notre association s'interdit de recevoir des subventions publiques pour être totalement indépendante. Ce qui veut dire que sans l'aide de nos sympathisants, nous ne pouvons pas vivre. Notre association a aussi une très belle capacité de mobilisation puisque dans le cadre d'une pétition, nous avons réussi à réunir plus d'un million et demi de signatures pour dire non justement à la baisse des vitesses à tout va. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des nouveaux radars ? Est-ce qu'ils sont plus punitifs ? Écoutez, les nouveaux radars cherchent à multiplier les flashs mais ne cherchent absolument pas à régler les problèmes de mortalité sur la route. Ce n'est pas parce que vous multipliez les flashs, ce n'est pas parce que vous avez des radars qui vous prennent devant, derrière, qu'à cet endroit-là, il y a forcément un danger. Et c'est ce qui ne va plus en matière de sécurité routière. C'est que le radar est devenu une méthode pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais ne cherche pas forcément à régler un problème de sécurité routière. La vitesse en elle-même n'est pas forcément dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir une vitesse inadaptée et vous n'avez pas un seul radar qui vous prenne de côté, de face, en haut, en bas, qui soit en mesure de vous dire que vous n'avez pas la bonne vitesse, vous n'êtes pas à la vitesse qui doit être adaptée. Parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce que vous êtes fatigué, parce que ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, il n'y a pas un seul radar qui va pouvoir mesurer votre état de fatigue du moment. Qui va pouvoir mesurer votre possibilité d'avoir un moment de somnolence. Donc, vous voyez, ce sont des radars très sophistiqués, mais uniquement sophistiqués pour rapporter un petit peu plus et pas pour régler les problèmes de sécurité routière sur la route. Et pourtant, certaines associations ne parlent que de la vitesse facteur de la mortalité sur les routes. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que ces associations feraient bien de réfléchir un petit peu plus. Et que justement, elles ont trouvé un cheval de bataille. Elles sont uniquement sur cet aspect répressif. Et elles en oublient l'essentiel. Voilà. La vitesse fait partie de facteurs qui peuvent être aggravants, mais ce n'est pas le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, ça peut être bien d'autres choses. Un moment d'inattention. Ça peut être un moment de fatigue. La somnolence. Voilà des facteurs qui déclenchent un accident. Une infrastructure qui est en mauvais état. Il faut quand même savoir que dans un accident, vous avez une part infrastructure et qui n'est pas négligeable. Vous avez dans 40% des accidents, la cause infrastructure est présente. Ce qui veut dire que si la qualité de cette infrastructure avait été améliorée, on aurait pu soit éviter un accident, soit largement atténuer la gravité de cet accident. Or, aujourd'hui, à quoi assistons-nous ? Nous assistons à une diminution des budgets attribués à la réparation des routes. Vous voyez, le monde tourne à l'envers. La diminution des budgets a lieu à peu près depuis 2009, il me semble. Dans quelle proportion ? À un moment, ça a été une moitié. Donc, ce sont des proportions qui sont assez importantes. Puisqu'entre 2009 et 2011, les budgets ont été diminués de moitié. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Mais de toute façon, on ne dispose pas aujourd'hui de budgets suffisants pour entretenir de façon régulière et pérenne notre réseau routier. Après avoir rencontré la rédaction de Temps Libre, Christiane Bayard s'attelera à demander la refondation de la politique de sécurité routière auprès de députés, mais aussi auprès du ministère de l'Intérieur et du gouvernement.